qui va donner la parole ce matin. Ensemble, nous élevons la voix, nous prions le Seigneur. Tu es le Dieu, Dieu d'un bras. Merci. Je te célèbre pour ta victoire. Je te dis oui, oui, oui. Je te dis oui, Dieu. Je te dis oui, 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 je te dis oui, 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 oh Seigneur. Je te dis oui, 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 je te dis oui, je veux, que madame, Nyamaka s'approche, et Marie-Paul. Aujourd'hui, les femmes sont à l'honneur, et ces deux femmes, c'est leur anniversaire. c'est leur anniversaire. C'est leur anniversaire. Je veux que madame, Nyamaka s'approche, et Marie-Paul s'approche. Tu es le Dieu, le Dieu d'Abraham, je te célèbre pour ta victoire. Dieu, Dieu change pas, je te célèbre, je te célèbre, Pour l'humanité Un jour spécial Pour nos mamans Et il se trouve que Ces mamans que tu vois Sont dans leur anniversaire Un an de plus Une grâce de plus Bénis leur vie Père notre Dieu Que la puissance de l'Esprit de Dieu Les accompagne Moi je dis Un jour de plus Est une grâce De plus Une bénédiction de plus Un succès de plus Une élevation de plus Une maturité de plus Bénis leur vie Bénis les abondamment Que le nom du Seigneur Triomphe dans leur vie Et que toute ruse Et fraude Provenant du diable Soit renversée Et détruite De leur vie Bénis les A vie Bénis les A vie Longue vie Longue vie Longue vie Que vous soyez utile Dans vos familles Auprès de vos maris Auprès de vos parents Femmes ferventes Que Dieu vous bénisse Au nom de Jésus Amen Amen Je te célèbre 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 vous souhaitez bonnes fêtes bonnes fêtes d'abord à Maman du monde bonnes fêtes à Maman du monde bonnes fêtes à Maman à Tome bonnes fêtes à la mère de mon maître Maman Yamiya Christophe bonnes fêtes à toutes les femmes des anciens Maman Toba Maman Kofi Thomas et Maman Abeka bonnes fêtes à vous bonnes fêtes à toutes les mamans de Diak c'est la femme de Diak qui a dirigé toutes les femmes de Diak que Dieu vous bénisse bonnes fêtes aux vaillantes Maman de la César il faut raffaler tout raffaler en thème vidéo c'est donner une vie générale de tous ces mamans de la César pendant que je suis en train de parler je suis sur fesse maintenant je crois bien voilà donc voyez tous ces mamans sont merveilleusement habillées levez-vous et tout le monde va vous voir voilà oui dans votre domaine on appelle ça un rafale comme je l'aime regardez toutes ces belles-mères elles sont magnifiques elles sont bien habillées à la couleur de l'église à la couleur de l'église voyez voyez le monde entier comme à la César est merveilleusement habillée nos mamans soyez bénis il faut filmer un peu les papas voilà ils sont là ils sont venus soutenir leurs femmes avant de toucher le message before that we touch the message j'aimerais que vous les mères I would like that you didn't matter vous vous souvenez you remember de 5 événements of 5 events alléluia ces 5 événements font que vous êtes exceptionnel vous êtes spécial vous êtes merveilleuse vous êtes tendre vous êtes prénante vous êtes dynamique et vous êtes courageux le son c'est pas encore ça elles m'entendent pas je dis ces 5 événements bibliques démontrent que vous êtes spécial vous êtes particulière vous avez la grâce de Dieu vous avez la plénitude de l'esprit de Dieu vous êtes amour vous êtes amour vous êtes douce vous êtes pacifique vous êtes pacifique le premier événement c'est à l'éden un homme est venu avec tous ses muscles ses bras valides et on lui a donné et on lui a donné la responsabilité Dieu a fait de lui un chef un entrepreneur un TG d'éden mais malgré tout ce que Dieu lui avait donné l'homme était soucieux et quelque chose manquait ou quelqu'un manquait à ce ton le jour il a vu la femme Eve la mère de tous les vivants la Bible dit il y a eu satisfaction il y a eu joie et pour la première fois il a dit cette fois-ci Seigneur je reconnais ta puissance je reconnais ta force ta clémence tu as créé la terre tu as créé le monde mais cette fois-ci en créant la femme cette fois-ci tu as fait la chair de ma chair et l'or de mes os et bien amé la femme est sortie de l'homme je peux dire en d'autres termes que l'homme a accouché la femme mais accorde la gentillesse de l'amour de la tendresse quand l'homme a dit à la femme désormais on t'appellera femme on t'appellera femme cela veut dire je te donne le pouvoir d'enfant de procréer car la femme c'est la procréation c'est un élément qui a marqué donc l'homme avait fini avec la douleur de l'enfant et la femme gentiment a pris oui la passation vous êtes un pacifique le premier le deuxième c'est que c'est la femme dans la ville de Sunem malgré les hommes malgré les riches malgré tous ces soldats leurs forces leur tout ce qu'ils ont c'est la femme à Sunem qui a démontré qu'un homme était serviteur de Dieu vous reconnaissez les vrais serviteurs de Dieu c'est pourquoi vous soutenez et vous agissez rapidement la Tsunamite a su que l'Elisha était un serviteur de Dieu mais l'élément qui me part c'est que une femme dans la période difficile à Sarepta c'est vers une femme Dieu a amené le grand Elie il n'a pas amené Elie vers un homme mais vers une femme parce qu'il sait que les femmes ne contestent pas l'idée de Dieu et la décision de Dieu il n'y a pas femme dans la il n'y a pas femme ici je sais que si c'était les hommes que j'ai valorisé ainsi la salle allait être inondée Alléluia les gens ont tout dit de vous mais dans cette grande sécheresse c'est une femme Dieu a amené son serviteur Alléluia parce qu'il sait qu'une femme même quand tout manque son dernier repas elle est capable de céder à son enfant Dieu sait que même quand la mère ne dit rien quand la maman ne dit rien mais dans son tissu il y a un dernier senti pour son enfant c'est pourquoi il a dit à Elie va faire la veuve de Sarepta même quand elles sont veuves elle reste maman elle demeure maman elle demeure amour Alléluia elles sont merveilleuses vous êtes merveilleuses celle qui préfère dormir dans la faim et nourrir son enfant vous avez préféré la faim et nourrir le serviteur de Dieu Elie c'est pourquoi vous êtes maman that's why you are matters Alléluia Amen vous êtes mère you are matters Alléluia Amen bonne fête à vous happy mother day to you happy mother day to you le 4ème élément the fulfillment bien amé beloved Dieu dans le ciel God in heaven a regardé he watch et de par les entrailles d'une femme il fait venir le sauveur c'est pourquoi regardez votre nombre et regardez le nombre des hommes l'église a loché dans votre vent l'église a existé dans vos entrailles vos entrailles enfantent l'église vos entrailles développent l'église vos entrailles permet à l'église de croître de croître de croître de croître de croître de croître quand il y a des mains dans une église l'église l'église prospère à tous égards vous avez permis à Christ de loger dans votre vent vous avez loger l'église l'église à la personne de Christ vous êtes des mains vous êtes alléluia mais Christ est né la Bible dit non seulement vous avez porté mais vous le soutenez alléluia des femmes qui soutenaient Jésus par leur bien vous verrez ça dans Luc 8 à partir de verset 3 il faut prendre ça Luc 8 à partir verset 3 vous êtes mère je salue toutes les mères de la Côte d'Ivoire nos vaillantes mamans dans le village votre fils vous salue les mamans africaines votre fils vous salue les mamans européennes américaines asiatiques recevez ma salutation allons-y Luc 8 verset 3 Jeanne femme de Chouza intendant de Rose Suzanne et plusieurs autres qui l'assistèrent de leur bien et plusieurs autres non seulement vous l'avez mis au monde vous avez permis au sauveur de naître mais tous vos biens étaient à sa disposition je comprends pourquoi avec une femme et par une femme Élisée n'a pas manqué d'une maison ni de nourriture je comprends pourquoi par une femme Élie n'est pas mort de ça avec la maman on ne meurt jamais de faim la mère nourricière est-ce qu'on peut payer avec la puissance économique des Etats-Unis puissance économique de la Chine du Japon puissance économique de la France de l'Allemagne et du monde entier est-ce qu'on peut payer un litre du lait que nous avons pris un seul litre aucune pharmacie ne peut vendre ni une usine ne peut fabriquer vous êtes maman bonne fête bonne fête à vous vous êtes béni de Dieu Alléluia soyez béni be blessed alors ces cinq révélations bien aimé Adam était tellement perturbé la Bible dit vous êtes formidable bonne fête tout ce que j'ai c'est de prier pour vous je ne peux pas donner cadeau à chacun de vous mais le plus grand cadeau que j'ai c'est la grâce de Dieu c'est la longévité c'est la bénédiction je déclare que vous trouvez la paix dans vos foyers que votre maison soit un ave de paix tous ceux qui sont contre vous seront à vos pieds soyez béni femme fervente femme régénérée femme béni de Dieu que Dieu vous bénisse très bonne fête happy mother's day je veux te rendre toute la gloire pour ce matin pour ta puissance pour ta présence la salle est inondée de ta gloire sainte esprit de Dieu nous sommes à ta disposition ouvre nos cœurs dispose notre esprit à la parole de Dieu que mon moi soit effacée afin que règne à moi la puissance et l'autorité de Dieu Dieu est vivant Dieu est puissant Dieu est frère Dieu est réel parle au cœur que ce message soit une révélation une guérison une puissance transformatrice que ce message touche les cœurs touche les vies et change les dons paix que sur le plan spirituel abonde l'esprit que sur le plan professionnel des travailleurs soient nombreux et que sur le plan spirituel les esprits évoluent parle à quelqu'un parle à quelqu'un ce matin nous sommes à ta disposition glorifie ton nom manifeste ta puissance et utilise ma modeste personne my little person hallelujah hallelujah de glorie de glorie de glorie son de glorie oligos i am bon de glorie fada de glorie son je te glorifie je te glorifie père glorifie sois-tu fils et que le Saint-Esprit soit glorifié ce matin au nom de Jésus Amen nous prenons nos bibles dans le livre des actes des apôtres le chapitre 2 le verset 41 verset 47 il est bon son amour est infini il est bon son amour est infini il est bon il est bon Jésus est bon il est bon son amour est infini Il est bon, son amour est infini Il est bon, son amour est infini Il est bon, Jésus est bon Il est bon, son amour est infini Nous écoutons bien la parole Nous nous donnons des mots s'il vous plaît Devant la sainte parole de Dieu, tout le monde se tient debout Acte le chapitre 2 Dans un esprit d'adoration A partir du verset 41 Alléluia Au verset 47 Acte des apôtres le chapitre 2 A partir du verset 41 au verset 47 Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés Et en ce jour-là Le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres Dans la communion fraternelle Dans la fraction du pain Et dans les prières La crainte s'emparait de chacun Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles Par les apôtres Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu Et ils avaient tout en commun Ils vendeurent leurs propriétés et leurs biens Et ils ont partagé le produit en tous Selon les besoins de chacun Alléluia Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple Et rompaient le pain dans les maisons Et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur Louant Dieu Et trouvant grâce auprès de tout le peuple Et le Seigneur ajoutait chaque jour A l'église Ceux qui étaient sauvés Amen Qu'on dise Amen Amen Oui The book of Acts Of the apostles The chapter 2 From the verse 41 to 47 Then They that gladly received his words Were baptized And the same day They were added unto them About 3,000 souls And they continued steadfastly In the apostles' doctrine And fellowship And in breaking of bread And in prayers And fear came upon every soul And many wonders and signs Were done by the apostles And all that believed were together And all things common And sold their possessions and goods And parted them to all men As every man had need And they continued daily With one accord in the temple And breaking bread from house to house Did it They meet With gladness and singleness of hurt Praising God And having favor With all the people And the Lord Had it to the church Daily That I should be saved Amen Il est bon Son amour est un saigné Il est bon Il est bon Jésus est bon Il est bon Son amour est un saigné Christ est bon Il est bon Il est bon Son amour est un saigné Il est bon Il est bon Il est bon Il est bon Jésus est bon Jésus est bon Il est bon Son amour est un saigné Il est bon Son amour est infini Il est Dieu Son amour est infini Il est Dieu Jésus est Dieu Il est Dieu Son amour est infini Il est Dieu Jésus est Dieu Il est Dieu Son amour est infini Christ est Dieu Il est Dieu Son amour est infini Il est Dieu Son amour est infini Il est Dieu Il est Dieu Jésus est Dieu Jésus est Dieu Il est Dieu Son amour est infini Son amour nous environne au Seigneur Sa gloire resplendit tout comme le soleil Son amour nous environne au Seigneur C'est pourquoi nous espérons C'est pourquoi nous espérons tous en toi Tu n'as pas exigé de garantie Avant de manifester Avant de manifester Cet amour Ton bras de paix Tu l'as tendu Vais nous Pour nous arracher Du feu De l'enfer Ton amour nous environne au Seigneur Ta gloire Ta gloire resplendit tout comme le soleil Ton amour nous environne au Seigneur C'est pourquoi nous espérons tous en toi Tu n'as pas exigé de garantie Avant de manifester Avant de manifester Cet amour Ton bras de paix Tu l'as tendu Vais nous Pour nous arracher Du feu De l'enfer Gloire à son nom Ô Dieu de notre choix Gloire à ton nom 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 Nous espérons tous en toi Gloire à ton nom Gloire à ton nom Au cœur de notre choix Gloire à ton nom Toi qui nous a sauvés La gloire de ton nom Toi qui nous a besant Yeshua C'est pourquoi nous espérons tous en toi Tu n'as pas exigé de garantie Avant de manifester Cet amour Ton bras de paix Tu l'as tendu Vais moi Pour nous arracher Du feu De l'enfer Ton amour nous environne Ô Yahvé Ta gloire resplendit Tout comme le soleil Ton amour nous environne Ô Seigneur C'est pourquoi Nous espérons tous en toi Père Father Je me remets entre tes mains Tu reigns Tu reigns En puissance 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 Alléluia Alléluia Glorifie ton nom Et parle Et parle Et parle Au nom de Jésus Amen Que Dieu vous bénisse La vie La vie Des apôtres Des apôtres Après Le baptême Le baptisme du Saint-Esprit J'aimerais J'aimerais que Chacun m'écoute Très bien Ce matin Nous avons vu la Pentecote Je suis Un fruit De la Pentecote Quand on parle D'une église Pentecote Quand on parle D'une église Pentecote On ne parle pas De l'église Entité Pentecote Mais on parle De l'église Qui vit Ce que les disciples Ont vécu Pendant Et après La Pentecote Et après La Pentecote J'aimerais Que tout le peuple Tout les appelés All the called M'écoute bien Ce matin Ce message Qui va passer Car ce message Permet à chacun De situer Cette énorme De choses Dans la vie Chrétienne Enfin De ne pas tomber Dans l'erreur Ou de ne pas céder Aux flatteries La vie Des disciples Ou des apôtres Ou des apôtres Après la Pentecote Bien-aimés Lorsque Un guide Un mentor Un appelé Un pasteur Un évangéliste Un prophète Un docteur Et un apôtre Et un apôtre N'a pas une vue Sérieuse Tranquille Au travers Les saines Écritures Dans son ministère Il peut faire Comme tout le monde Mais lorsque l'apôtre Mais lorsque l'apôtre Le pasteur L'évangéliste Le prophète Et le docteur Suit le Christ Et est vigilant Et demande à l'esprit De lucider son esprit Il arrive Parmi tant de personnes A se démarquer Et à donner L'enseignement Le message Que le Christ demande Acclamez le Seigneur Alors Cela permet A l'église Aux chrétiens D'être vigilants Non seulement D'être vigilants Mais Les chrétiens Sont épanouis Ils sont bénis Transformés Lorsque Tout le monde Suit le message Et l'enseignement Biblique Que le pasteur Biblique Enseigne On n'enseigne pas Pour enseigner On ne prêche pas Pour prêcher Quand on sait Qu'on a un appel Particulier Quand on sait Que le Seigneur T'a choisi Il ne t'a pas appelé Comme il a appelé Mohamed Sanogo Il ne t'a pas appelé Comme il a appelé Idriss Mohamed Comme il a appelé Nagalo Jérémy Il ne t'a pas appelé Comme il a appelé Tous les pasteurs Quand tu sens Et tu sais Que tu as un appel Particulier Tu travailles En fonction De cet appel Et de là Dieu te marque Pour impacter le monde Impacter ta génération Parce que tu ne copies pas Ce que les autres font Mais tu es unique Tu es là Où le Seigneur T'a mis Tu es dans la peau Dans laquelle le Seigneur T'a mis La grâce Que Dieu t'a donné C'est cette grâce Qui se développe L'onction Que Dieu t'a donné C'est cette option Que Dieu t'a donné Mais Il y a des aînés Dans la foi Tu as besoin De leur expérience Acclamer le Seigneur La vie Des apôtres Après La Pentecôte Lorsque Le tout puissant Le Dieu vivant M'a fait faire Une tour d'horizon De ce thème Je me suis mis en genoux Et je l'ai glorifié Et je lui ai dit Merci De ce que tu n'as pas fait de moi Insoufiste Incopiste Mais je suis original Parce que c'est moi Je suis dans le ministère Je ne suis pas dans le ministère De quelqu'un Ni dans la pelle de quelqu'un Alléluia La vie des disciples Après la Pentecôte Après la Pentecôte Avant d'arriver là Je comprends Pourquoi Jésus A dit à ses apôtres Ne prêchez pas Ne priez pas Pour quelqu'un N'enseignez pas Ne faites pas Ne faites pas L'oeuvre Ne faites pas L'oeuvre Sans que le Saint-Esprit Ne soit venu Car Un ministère Sans le Saint-Esprit Est rempli d'erreurs Et de copistes Et de copains Vous me recevez Ouvrez les oeuvres Un ministère Sans la présence Sans la puissance Sans un baptême Sans l'immersion Sans l'immersion Sans être plongé Dans l'esprit Par l'esprit Et pour l'esprit Ce ministère Est en danger Lorsque tu visites Un pasteur Et tu vois ce qu'il fait Et tu vois ce qu'il fait Ça donne Tu penses que tu as appelé Au même petit de lui Tu viens répéter Alors que vous n'êtes pas la même chose Alléluia Ce qu'il peut faire Et puis ça va te donner Tu n'as pas été appelé Le même jour La même heure Le même moi Et de la même manière Tu feras Tu vas échouer Alléluia Amen Gloire à Jésus Nous avons vu la Pentecôte Mais quelle a été la vie Comment ils se sont comportés Les disciples Les apôtres Ambassadeurs Un apôtre est un ambassadeur Un apôtre est un mystère Un représentant Du Dieu vivant C'est un envoyé Du Dieu vivant Quelle a été La vie De ces ambassadeurs De ces apôtres De ces émissaires Ces émissaires célestes Quelle a été leur vie Après la Pentecôte Yeshua Mashiach Je pouvais dire En d'autres termes Quand un ambassadeur N'est pas encore ambassadeur Et qu'il est dans sa nation Quelle est sa vie Quand il devient ambassadeur Et qu'on l'oriente Dans une nation Pour être ambassadeur Après qu'il soit nommé ambassadeur Aux Etats-Unis Comment il se comporte Comment il se comporte Alléluia Amen Quand un ambassadeur N'est pas encore un ambassadeur Il n'a pas d'autorité Il n'a pas de pouvoir Avant qu'on le nomme Il est comme un citoyen lambda Même chose Comme tout le monde Mais dès l'instant Le président Prend des cris Et il dit Tu es ambassadeur Le représentant Du président de la république Aux Etats-Unis Le représentant De la Côte d'Ivoire Aux Etats-Unis Le représentant De la Côte d'Ivoire De la nation ivoirienne Et du peuple ivoire Aux Etats-Unis Toute la vie De cet ambassadeur Reflète la vie De toute la Côte d'Ivoire Alléluia Amen Bien-aimés Jésus est dans sa parole Après Quelle a été la vie des disciples Nous allons aller Avant D'abord First Luc Luc 22 Verset 31 Verset 32 Verset 31 Verset 32 Luc le chapitre 22 A partir du verset 31 Au verset 32 Luc le chapitre 22 A partir du verset 31 A partir du verset 31 Au verset 32 Avant la Pentecost Avant la Pentecost Le Seigneur dit Simon 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 Satan vous a réclamé Pour vous cribler comme le froment Pour vous cribler comme le froment Continue Mais j'ai prié pour toi Mais j'ai prié pour toi Afin que ta foi ne défaille point Afin que ta foi ne défaille point Et toi Et toi Quand tu seras converti Oui Affermis tes frères Où Et quand Pour situer ce verset Il y a eu réclamation De Satan C'est le message que les gens prêchent aujourd'hui Mais à quel moment Il y a eu réclamation du diable Alléluia Amen À quel moment Un pasteur Un apôtre Un docteur Un évangéliste Lucide Ne peut pas Comparer ce temps Au temps actuel Vous me recevez À quel moment Il y a eu réclamation We have deserring Satan vous a reclamé Satan Desired you Quand on prêche Quand on prêche Si tu es le temps La période L'époque L'époque C'est vrai C'est vrai C'est vrai Que Jésus était avec eux C'est vrai Jésus était au milieu C'est vrai Jésus marchait avec eux Mais Ils n'étaient pas encore Complets Il peut y avoir des réclamations Bien amis Il peut y avoir des réclamations C'est normal Parce qu'ils sont toujours Dans le temps de la loi Le sacrifice Concernant Christ N'était pas encore fait Et le diable Voulait faire vite Gagnant du temps Il voulait gagner du temps C'est pourquoi Il les a réclamés Donc la réclamation Se situe Avant deux événements La réclamation des apôtres Se situe avant deux événements La réclamation des disciples Se situe avant deux événements Avant la crucifixion Et avant la pentecost Et avant la pentecost Amen Allé loup Donc Il y a réclamation Dans la vie d'un chrétien Quand Il n'y a pas l'impact De la crucifixion Et l'impact De la pentecost Il y a réclamation Et les autels La puissance De ténèbres Peut gagner Un enfant de Dieu Avant la crucifixion Et avant la pentecost Pierre a été réclamé C'est vrai Mais au temps Ils étaient C'était normal C'était normal Vous me recevez Are you getting me Ils étaient Qui Ils étaient Ils étaient Disciples Il était Disciple Vous savez Ce que c'est Qu'un disciple C'est un apprenant C'est un élève C'est un apprenti Donc soufflez Que Dans ton apprentissage Les gens Viennent Tester Ce que tu connais Alléluia Soufflez que Pendant que Tu es disciple Que tu es Auprès Des maîtres Violents Tu as affaire A tous les violents Des maîtres Puissants Tu as affaire A tous les puissants Donc le diable Est venu les réclamer Parce que Selon le diable Il prétend de dire Qu'ils sont Disciples de Jésus Oh le diable C'est qui est Jésus Alors si le diable C'est qui est Jésus Et que toi Tu dis Que tu es son disciple Ils vont venir Te réclamer Parce qu'ils savent Qu'après ta formation C'est fini Ils savent Que quand tu copies Le maître Quand tu deviens Excellent Ils ne pourront plus Ils ne peuvent plus Tu es dangereux Parce qu'un maître C'est vraiment dangereux Et ton maître C'est pourquoi Il y avait Réclamation Hallelujah Tu veux dire quoi On te connaissait ici Tu es un pécheur Tu fais partie de la loi Tu es un homme Simple comme les autres Aujourd'hui tu veux nous dire quoi Le diable est venu Les réclamer Simplement Parce qu'il sait Parce qu'il sait Qu'après leur formation S'ils sont dotés D'un master spirituel S'ils sont dotés De l'ingeniosité spirituelle D'une option spirituelle D'une puissance spirituelle Son royaume est en danger Amen Hallelujah Bien-aimés Le diable Ne peut jamais Réclamer Un apôtre Un apôtre C'est un homme Qui a de la connaissance Qui a de l'expérience Un apôtre C'est un mystère Le président Le président lui fait confiance Il peut représenter Valablement La nation quelque part Alors L'apôtre Le centre biblique Le diable ne peut rien lui faire Après la crucifixion Et après la Pentecôte Vous êtes des apôtres Je suis un apôtre Amen Reprends le test Luc Le chapitre 22 Le verset 31 Au verset 32 Oui Le Seigneur dit Le Seigneur dit Simon 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 Satan Satan vous a réclamé Satan Regardez Luc Satan vous a Réclamé Réclamé Cela veut dire Tous les douze On été réclamés On n'a pas dit Ceux qui sont Jésus Ont été réclamés Mais les douze Ont été réclamés Chers Pasteurs Chers docteurs Théologiens Évangélistes Prédicateurs Vous qui m'écoutez Depuis les réseaux sociaux Après la Pentecôte Il n'y a jamais eu Un verset Dans lequel On dit Satan A réclamé L'apôtre Paul Et ses compagnons Ça n'existe pas Parce que là Ce sont des hommes Faits Qui sont À la place De leur maître Jésus Allons-y Le Seigneur dit Le Seigneur dit Simon 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 Satan Satan vous a réclamé Satan vous a réclamé Pour vous cribler Comme le froment Pour vous cribler Comme le froment Mais je priais Pour toi Oui Afin que ta foi Ne défaille point Merci Il y a un dessin animé Des rues Un cartoon Qui a influencé Mon avance That influenced My childhood Djentje Coleman Djentje Coleman Alléluia Amen Djentje le champion Est drôlement courageux Même quand tu vas mal Il est heureux Bosse petit Djentje T'as choisi ta vie Écoutez ton papa Tu es sur la La bonne voie Quand tu cognes Tu peux faire très mal Car la bosse C'est ton idéal Il est super beau Retiens bien son nom Dinky Dinky Je mets au tapis Alléluia Amen Ça m'a influencé Parce que ça me donne Parce que ça me donne la leçon Des combattants Qui peut être battu Dans son état d'élève Dans son apprentissage Parce que son père Était un maître Mais quand Djentje A récupéré Tout ses forces Et qu'il est devenu Vrai Coleman Il a battu Cyclone Seki Il a battu Cyclone Seki Alléluia Amen Il a battu Cyclone Seki Le téméreur L'image Du diable Celui qui a envoyé Le père de Djentje Au tapis Alléluia Amen Donc Quel est Le lien En emmenant Le père De Djentje Monsieur Coleman Parce qu'il était Alcoolique Très Et au tapis Jusqu'à la mort Il n'a pas su Que des petits Coleman Arrivaient Le diable En emmenant Le Christ à la croix N'a jamais su Qu'il y avait Cet impier Que des disciples Venaient Que des disciples Allaient être Des apôtres Amen Vous me recevez Hallelujah Amen Voyez Nous on ne regarde pas Vardé Nous on ne regarde pas Vardé Nous on regarde Nous on regarde Des choses qui instruit Et si il y a un dessin animé Qui m'a instruit C'est ce dessin animé Alléluia Amen Même enfant Cyclone Zeki N'avait pas Pitié des griffes Il le touche Il le bat Et il rappelle Que lui Il a tué son père Oui Pierre Peter Il était semblable A ce monsieur Le diable Le battait Le diable Le reclamait Parce que le temps De la fin de leur formation N'était pas encore arrivé C'était avant la crucifixion C'était avant la Pentecôte Alors avant la crucifixion Avant la Pentecôte Tout peut se passer Avant ta conversion Tu peux arriver Avant que tu ne connaisses le Seigneur Tu es vulnérable Le diable peut faire tout Le diable peut t'accabler Le diable peut t'affaiblir Le diable peut te détruire Oui il peut essayer Il va essayer Mais Jésus dit C'est vrai Il vous a reclamé Mais je suis là Mais je suis là Amen Vous avez vu Un maître des armations Abandonner ses élèves En face des spécialistes Alléluia Donc d'abord Ils étaient faibles Le diable a reclamé Et Jésus a intervenu Le deuxième passage Luc le chapitre 22 Oui A partir du verset 54 Donc C'est vrai Que nous sommes A un moment Où la faiblesse Est forte Où le monde En train de gagner du temps Est rentré dans l'église Mais cela ne peut pas m'amener A dire Et à prêcher Que un chrétien Peut être réclamé Et être atteint On n'est plus avant la crucifixion On n'est plus avant la naissance De l'église Je ne peux pas cautionner Qu'on dise aujourd'hui Que Des parents Dans leurs fétiches Dans leurs œuvres Dans les hôtels Qu'ils ont réalisés Peuvent vous atteindre C'est possible Pour quelqu'un Qui est toujours dans le passé Qui regarde toujours en arrière Quelqu'un dont les traditions L'ont rattrapé Il est à l'église Mais ces tentacules sont dans la tradition C'est possible Oui ils vont te réclamer Ils vont t'abattre Ils vont t'atteindre Quand tu penses à tes chrétiens Que tu ne vis pas l'évangile Que tu ne vis pas la pentecôte Et que tu n'es plus encore Dans les racines Dans la tradition Dans la tradition occulte C'est normal Parce que ton cœur est partagé Tu n'es pas franchi Tu n'es pas assis dans la foi Mais un apôtre Est un représentant du ciel Luc le chapitre 22 A partir du verset 54 Au verset 62 Oui Après avoir saisi Jésus Bien aimé Tout juste Après la réclamation Les événements se poursuivent Allons-y Après avoir saisi Jésus Oui Il l'emmenait Il l'emmenait Et le conduisit Dans la maison Du souverain sacrificateur Il le conduisit Dans la maison Du souverain sacrificateur Pierre suivait de loin Pierre maintenant Était de loin Il n'était plus de près Parce que quelque chose Lui manque Le baptême dans le Saint-Esprit Quand un chrétien N'a pas ce baptême Il suit l'oeuvre De loin et non de près Il ne peut pas s'affirmer Quand on dit Il y a construction Il trouve que les cotisations Sont élevées Et que lui Il ne peut pas Tu suis Christ de loin Tu suis son travail de loin Tu attends que tout le monde fasse Pour que tu te réclames Tu te réclames Pierre suivait le sauveur de loin Parce qu'il n'était pas pu Par le Saint-Esprit Pierre suivait le sauveur de loin Parce qu'il n'avait pas Subi de transformation Croire en Jésus Ne veut pas dire Tu es transformé Croire en Jésus Ne veut pas dire Tu es un courageux spirituel Croire en Jésus Ne veut pas dire Tu es converti Croire en Jésus Ne veut pas dire Tu es un disciple Encore moins un apôtre Oui Ça ne veut pas dire Pierre Suisait Christ Mais de loin Il veut voir ce qui va se passer Il y a des hommes et des femmes Qui sont dans l'église Mais de loin Alléluia De toutes les façons Je ne suis pas pasteur Ce n'est pas moi qui suis appelé Alors Si c'est gâté Ce n'est pas mon nom Moi je n'ai pas été appelé Quand tu suis Christ de loin Pour oui Pour non Tu changes d'église Tu changes d'église Tu changes d'église Tu changes d'église Parce que tu es de loin Pierre N'avait pas bécu la Pentecôte Il n'était pas rempli d'esprit Il n'était pas marqué Alors il y a cette même chose Qu'il ne peut pas faire Amen Alléluia Suivez moi bien Alléluia Amen Il suivait le Seigneur de loi Il suivait le Seigneur de loi Ça C'est avant la Pentecôte Avant le baptême dans le Seigneur d'Esprit Avant D'être imbibé de l'Esprit De subir la transformation La chair dominée On murmure pour un rien On se plaint pour tout Et on s'écarte Dieu mandé devient autre chose Alléluia La vision de l'église Ne nous intéresse pas C'est inadmissible Que les gens soient dans l'église Et qu'ils soient loin de tout ce qu'on fait Pour la bonne marche de l'église Pour les constructions Allez-y voir Agbaou Ce qui se passe Voyez un peu ici Ce qu'on a fait Allez-y voir Agbaou Allez-y à Chanson À Paoussou Allez-y regarder Quand tu te mets de loin Tu es comme Pierre Avant la Pentecôte Avant la Pentecôte Dimanche J'ai été tellement heureux Après le culte On a bien mangé Alléluia Moi j'ai vu les gens se plaindre Mais moi c'est le côté qui m'a plu C'était lundi C'était lundi C'était lundi C'était lundi C'était lundi Lundi C'était lundi C'est normal C'est normal Qu'il y a ce mouvement Que nous avons ce mouvement Oui les gens veulent manger Manger ce qui est de l'église Ce n'est pas la gourmandise Mais quand on en sent Mais quand on en sent Il y a un amour qui vient Et qui te pousse à manger On dit à les différents peuples On dit à les différents peuples On veut goûter ce que chaque peuple fait Vous lui avez donné Manger d'un seul peuple Et puis vous voulez qu'il reste là-bas Champion à vous Je vous applaudis Voilà Moi c'est la partie qui m'a impacté On dit manger n'est pas suffisant Ce n'est pas suffisant Vous n'avez pas suivi qu'on était beaucoup Pourquoi vous préparez petit comme ça Alléluia On a beaucoup Alléluia Vous savez Pendant ces rencontres Cette nourriture que vous préparez Peut être une source de bénédiction Une source de guérison Une source de transformation Alléluia Donc c'est l'envie Vous allez voir ce monsieur Que vous nous réprouchez A la maison Ce n'est pas quelqu'un qui aime manger Mais dans le corps de Christ C'est en vie Il vient Et puis il veut manger tout Il veut passer partout Pas comme si Il est envoyé par le diable Il est inspiré par Dieu C'est quelqu'un Qui ne veut pas se mettre A le corps Et qui ne veut pas être loin de Christ Parce que le partage C'est l'agapé L'amour Agapao L'amour agapé Moi-même J'ai eu envie Il est daba Il est mangé Et Ceux qui m'ont oublié Moi j'ai entendu parler De viande de brousse Et puis lui qui a envoyé Sa viande de brousse A manger Mais lui qui a envoyé Sa viande de brousse Regarde Hein Oui mais attends Quand Brala est là Que vient de brousse Qu'est-ce qui passe premièrement Parce Ah Vous m'avez séquestré J'étais dans mon bureau Je ne pouvais même pas sortir Je ne pouvais même pas sortir Mais il me liait A cause de viande de brousse Vous avez prié Jusqu'à ce que je reste dans mon bureau Alléluia Amen Désormais moi il vient en culotte Pour bien manger avec vous Alléluia C'était formidable C'est du jamais vu Il n'y a pas eu d'échec Ça a réussi Ça a réussi Il faut que les gens se plaignent Vous m'avez donné Vous m'avez donné Vous m'avez donné Vous m'avez pas donné Ça c'est la mauvaise hue aussi C'était vraiment bien Des sauces Qu'on n'a jamais vues C'est vrai Des plats là C'est vrai Ah Mon madonna C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Violé là Il fallait être là Il fallait être là Vous là Ne vous éloignez pas Comme bien On est au temps De la Pentecôme Soyons ensemble Soyons près de Christ Soyons près de Christ Chapeau 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 Merveilleux Ça c'est le film Mais je vais balancer Sur le feu Alléluia Amen Quoi ? Là où il a mangé Vous pensez que Vous aurez la paix Vous pensez à ça Vous n'avez pas Pensez à ça Quand manger arrive Nous tous on devient Enfants Et moi je suis prêt À être enfant Voilà Yé ma ici 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 C'était formidable Acclamer le Seigneur Et ça là Que ça soit Perpétré Que ça soit À perpétuité Vivons ça Et c'est ça Vivre en famille Mais je ne savais même pas Qu'il y avait Des excellentes cuisinières Comme ça Et puis vous ne pensez Même pas à moi Ne côtoyez plus Soyez en Dieu Allons-y Après avoir saisi Jésus Il l'emmenait Et le conduisit Dans la maison Amenez Mille plats ici Vous allez voir Les mêmes comportements Et c'est ça L'ambiance L'emporter C'est normal Vous ne pouvez pas Vous savez Quand la nourriture Traverse la maison Que ça arrive à la maison Elle a une grâce spéciale Une connotation spéciale Donc soufflez Qu'il y ait des gens Il y a envie Et qu'ils soient gourmands Un seul jour Ils soient gourmands C'est normal Alléluia Moi-même là J'envoyais un peu A la maison Je suis allé Quand je reviens Anne Où est-moi un peu là Anne Elvira Et puis tout l'eau Que l'autre M'ont sectionné Je suis allé chercher Médicaments Pour les purger Pour qu'ils rendent Ce qu'ils ont mangé Alléluia Pour vous dire simplement Que c'était merveilleux Allons-y Après avoir saisi Jésus Oui Il l'emmenait Et le conduisit Dans la maison Est-ce que vous avez vu Les conseillers Les anciens manger Quand moi je suis sorti Comme ça J'ai vu Zongo Faut tout dans sa main Assez ici Dans sa main J'ai vu l'ancien Médard Il l'a mis de côté Il assis là Tous les gosses Il y a eu peur Chacun ne contrôle pas Son amé Chacun veut manger Au maximum Alléluia J'ai dit voilà Et puis comme ça Le leigneur dit non Ça n'a pas réussi Ça a réussi Dans votre tête Ça n'a pas réussi Mais pour moi Ça a réussi Mais ici Il n'y a pas ça dessus La fête n'est pas belle Allons-y Après avoir saisi Jésus Après avoir saisi Jésus Il emmenait le conduisit Dans la maison Du souverain sacrificateur Oui Pierre le suivait de loin Il se suivait de loin Il allumait du feu Au milieu de la cour Oui Et il s'assit Il s'assit Pierre s'assit parmi eux Oui Une servante Une servante Qui le vit assis devant le feu Qui le vit assis devant le feu Fixa sur lui les regards C'est ça Et dit Et dit Cet homme était aussi avec lui C'est ça Mais il le nia Il le nia Disant Femme Femme Je ne le connais pas Bien aimé Tant que Vous ne vivez pas A la Pentecôte Personne ne peut courageusement Se reclamer en Christ Personne ne peut Courageusement se reconnaître En Christ Et c'est ce qui manque à beaucoup Pierre A rénié le sauveur En face d'une femme Parce qu'il n'était pas baptisé De l'Esprit Christ N'était pas encore mort Et la Pentecôte N'était pas encore arrivée Un chrétien sans le baptême Du Saint-Esprit Est exposé à plusieurs dangers Il est vulnérable Il est accessible Il est faible Il pleure Point oui Point non Il se plaît Pour tout Et même la remontrance Ils doivent lui faire du bien L'aider à avancer L'aider à grandir Il prend ça Comme Une persécution Pierre Côtoyait Jésus Et ne suivait pas Jésus Allons-y Peu après Peu après Un autre Un autre L'ayant vu L'ayant vu Dis Dis Tu es aussi de ces gens-là Tu es aussi de ces gens-là Et Pierre dit Et Pierre dit Homme Je n'en suis pas Je n'en suis pas Environ une heure plus tard Environ une heure plus tard Un autre insistait Un autre insistait Disant Disant Certainement Certainement cet homme Était aussi avec lui Il a la cétitude Il le connaît Mais Pierre va le nier Allons-y Certainement cet homme Était aussi avec lui Il était aussi avec lui Car il est Galiléen Il est Galiléen Pierre répondit Pierre répondit Homme Je ne sais ce que tu dis Je ne sais ce que tu dis Au même instant Au même instant Comme il parlait encore Comme il parlait encore Le coq chanta Un tel homme Est-ce qu'une alliance Ne peut pas l'atteindre ? Voici la vie des apôtres Avant le baptême Du Saint-Esprit C'est pourquoi Aujourd'hui Nul est question D'enseigner Qu'un chrétien Peut être maudit Un chrétien Peut avoir des maléditions Un chrétien Peut avoir des démons Dans sa vie Un chrétien Il peut avoir réclamations C'est vrai Tu as le salut Mais sur la terre Il y a le mariage Qui peut être retardé Il y a la bénédition Qui peut te manquer C'est un faux message C'est un faux message Après la Pentecôte La vie des disciples N'était pas la même C'est pourquoi L'apôtre Paul a dit Ne savez-vous pas Que votre corps Est le temple Du Saint-Esprit Pierre révélait Ce que les chrétiens De Corée Ne savaient pas Alors si l'Esprit De Dieu En vit dans vous Vous êtes Enfant de Dieu Et vous êtes Des dieux Et dit Votre corps Et votre esprit Appartiennent à Dieu Et si ton corps Appartiennent à Dieu Si ton esprit Appartiennent à Dieu Que peut faire La réclamation Ape le chapitre Sinon Un Corinthien Chapitre 6 Verset 19 Au verset 20 Un Corinthien Le chapitre 6 Le verset 19 Au verset 20 Oui Ne savez-vous pas Que votre corps Est le temple Du Saint-Esprit Qui est en vous Quelqu'un Dont le corps Est le temple Du Saint-Esprit Oui Que vous avez reçu De Dieu Que vous avez reçu De Dieu Que vous ne vous appartenez Point à vous Vous ne vous appartenez Point A vous-même A vous-même Car Car Vous avez été rachetés A un grand prix Rachetés A un grand prix Glorifiez donc Dieu Crucifixion Crucifixion Glorifiez donc Dieu Dans votre corps Dans votre corps Dans votre esprit Qui appartient à Dieu Vous savez ce que vous avez dit Après la Pentecôte Après le baptême Du Saint-Esprit Le matériel Que vous êtes L'humanité que vous êtes Votre corps N'est plus un corps Naturel Mais un conçu naturel Mais un conçu naturel Alléluia Amen Donc Dieu Ne travaille pas seulement Pour votre esprit Pour son salut Pour sa délivrance Pour son éternité Mais même le corps Est sécurisé Si le corps est sécurisé Cela veut dire Si la terre Vous n'êtes plus comme les autres Qui parle de votre corps Parle de votre santé Qui parle de votre corps Parle de votre vie professionnelle De votre mariage Qui parle de votre corps Parle des biens terrestres Est-ce que quelqu'un m'entend Mais ici La Bible dit Votre corps Et votre esprit Appartiennent A Dieu Alors Je vous pose la question Si le corps Et l'esprit Puisque l'âme est confondue Dans l'esprit Appartiennent à Dieu Que peuvent faire Les réclamations Que peuvent faire Les liens Familiaux Que peuvent faire Les hôtels des parents Que peuvent faire Les démons Que peuvent faire Les sorciers Que peuvent faire Le diable Bien-aimé Votre corps Et votre esprit Appartiennent à Dieu Et s'il est le chef De ce corps Que vous possédez Le problème aujourd'hui C'est nous-mêmes Bien-aimé Dès l'instant Tu crois Ce qu'il ne faut pas croire C'est lui Qui est maître De ton corps Et de ta vie Moi Je crois Que je suis produit De la Pentecôte Je crois Que je suis produit De la crucifixion Je sais Qu'après la Pentecôte On n'a jamais dit Que Pierre et ses compagnons Ont été réclamés Ils ont relevé Tous les défis Qui se sont présentés A eux Ils ont battu Leur adversaire Ils ont vécu Le diable Jusqu'à autant Que le Seigneur A prévu pour eux Alléluia La vie Des disciples Avant La mort Et la crucifixion Avant La Pentecôte Ils ont été réclamés Mais Jésus a prié Et il a parlé Dans le futur Quand tu seras affranchi Convertis les autres Parce qu'il savait Qu'un temps Allait arriver Et que le réclamer N'allait plus être réclamé Il savait qu'un temps Allait arriver Le redevable N'allait plus être redevable Jésus savait Qu'un temps Allait arriver Le fait N'allait plus être fait Il sait qu'un temps Allait arriver L'incapable N'allait plus être incapable Il sait qu'un temps Allait arriver Le fuyant N'allait plus être fuyant Le peureux N'allait plus être peureux Il sait qu'un temps Allait arriver Que celui Qui a régné Allait être celui Ce qui l'église Allait être basé Il sent que Il sait qu'un temps Allait arriver La prophétie Allait s'accopper La clé de l'église Dans la main de Pierre In the hand of Peter Alléluia Amen Nous retournons Dans notre test Pierre répondit Homme Je ne sais ce que tu dis Au même instant Oui Comme il parlait encore Le coq chanta Le coq chanta Le Seigneur Le Seigneur S'étant retourné S'étant retourné Regarde à Pierre Regarde à Pierre Et Pierre se souvint De la parole Que le Seigneur lui avait dite Oui Avant que le coq Chante aujourd'hui Tu me réuniras Trois fois Oh On n'est plus dans l'époque D'avant la crucifixion Réveillez-vous On n'est plus dans l'époque D'avant la naissance De l'église Et le baptême Dans le Saint-Esprit Aujourd'hui Nous sommes A une époque Différente Tous les chrétiens Ont accès Au lieu très saint Tous les chrétiens Ont accès A la supériorité spirituelle Tous les chrétiens Ont accès Au lieu réservé Au très saint Tu es un saccédence royale Tu es une race élue Tu es une nation sainte Tu es un peu placé Réveille-toi Tu n'es plus avant la crucifixion Tu n'es plus avant le baptême Change de vie Et retoule ton manteau Désatis-toi Et réveille-toi d'un nouveau manteau Le manteau de la puissance Le manteau de l'autorité Le manteau de l'onction Le manteau de la transformation Le manteau de la nouvelle naissance Le manteau du baptême Du Saint-Esprit Alléluia C'est en cela Que tu seras marqué Tu seras différent La gloire de Dieu La puissance de Dieu L'option de Dieu Le feu de Dieu Va te démarquer Et tu es différente Tu es rempli d'esprit Tu es rempli de puissance Tu es rempli d'action Vous me recevez Vous me recevez Ne soyez pas Comme les apôtres Avant la crucifixion Et avant la Pentecôte C'est vrai On a tous été réclamés Et même le diable Continue Mais après un baptême Du Saint-Esprit C'est fini Acte 2 Après la Pentecôte Acte le chapitre 3 A partir du verset Acte 2 A partir du verset 41 Acte le chapitre 2 A partir du verset 41 Au verset 47 Ceux qui acceptèrent Sa parole Furent baptisés Ceux qui acceptèrent La parole de Pierre Furent baptisés Celui Qui avait peur D'une femme Qui avait peur De se reconnaître En Christ Il y a beaucoup ici Quand ils sont au bureau Quand ils sont au bureau Ils ne veulent pas démontrer Qu'ils sont chrétiens Bien-aimés Tu n'as pas vécu la Pentecôte Oui Parce que tu es dans un bureau Où il y a des hommes élégants Où il y a des femmes élégantes Tu as un arrière-plan Tu ne veux pas démontrer Que tu es chrétienne Parce que les évangéliques Sont montrés du bout des doigts On n'est plus avant la Pentecôte On est après la Pentecôte On n'est plus avant la crucifixion On est après la crucifixion Démontre-nous Les œuvres de ta conversion Démontre-nous Les œuvres qui démontrent Ton baptême Est-ce que ton entourage sait qui tu es Tes camarades savent qui tu es Bien-aimés Après la Pentecôte Le preuve a été rempli Le fiat a été rempli Rempli de l'Esprit Rempli de l'action Rempli de la marque de Dieu Rempli du saut de Dieu Et celui Qui ne pouvait pas parler Il sort Et Il prouve Il sort Et il valide sa conversion Il valide sa relation avec le Seigneur Au point où Les gens se demandent Ne sortis pas les gens sans instruction Oui Le baptême du Saint-Esprit Fais de toi une nouvelle femme Un nouveau homme Change ta vie Change ta manière de t'esprimer Oui Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Est le meilleur intellectuel Le Saint-Esprit Est celui qui connait tout Le polyvalent Qui est en tout Et qui maîtrise tout Quand il est dans ta vie Quand il remplit ta vie Rien n'est difficile devant toi Alléluia Alléluia Il te fait exceller Là où tu craignais Il te fait avancer Là où tu avais peur Il te fait exploser Là où tu étais calme Le Saint-Esprit Ne sont-ils pas les hommes Sans instruction Après la Pentecôte Pierre était devenu autre chose Transformation Métamorphose Nouvelle naissance Baptême dans le Saint-Esprit La gloire de Dieu Et la puissance de Dieu Alléluia Comment ce homme Peut être atteint encore Par une réclamation Alléluia Comment ce homme Peut être Victime Encore Bien-aimé Dites-moi Avez-vous reçu le baptême Et les hommes de Dieu Qui disent Un chrétien Peut être Influencé Pas influencé Influencé c'est possible Mais possédé Est-ce qu'ils sont Ils ont le Saint-Esprit Est-ce qu'ils ont le baptême Dans le Saint-Esprit C'est pourquoi une église Dite église de Jésus Christ Doit être une église Pentecôtiste Qui vit ce que les disciples Les apôtres ont vécu Le jour de la Pentecôte Une église Qui se dit Église de Jésus Doit avoir Le Saint-Esprit L'Esprit de Dieu Doit être le credo De cette église L'Esprit de Dieu Doit être celui Qui dirige l'église Celui qui conduit l'église Celui qui amène l'église Vers l'enlèvement Une église Sans le Saint-Esprit Est une église morte Une église faible Une église vulnérable Au monde et au diable Une église Qui fait moins de bruit Je reviens sur le bruit Oui La Bible dit Le bruit qui s'est passé Dans la chambre haute A tiré l'attention De tout ce qui était A Jérusalem Et ils sont venus Ils ont cru qu'ils étaient remplis De vin d'eau Mais l'apôtre Pierre Est sorti Et il a commencé A expliquer La raison De ce bruit Pourquoi il y a bruit Alléluia Le démon n'aime pas Le bruit de l'église Les sorciers n'aiment pas Le bruit de l'église Ce n'est pas Le bruit sonore Ni assidissant Pourquoi les gens acceptent Le bruit des maquis Pourquoi les gens acceptent Le bruit des autres religions Pourquoi les gens acceptent Le bruit des danses de fétiches Pourquoi les gens acceptent Tout ce bruit Qu'ils refusent le bruit De l'église De l'église Pentecôtise Alléluia Notre mentor S'appelle Jésus De Nazareth Jésus est né Dans les étables Dans un silence Total A l'issue de tout le monde La création Est née Dans un silence Mais l'église Est née Dans le bruit Là Où il y a puissance Du Saint-Esprit Là aussi Il y a bruit Quels sont ces bruits Les apôtres Prochaient Avec autorité Et puissance Quels sont les bruits Les paralytiques Marchaient Au nom de Jésus Les boiteux Marchaient Au nom de Jésus Les morts étaient ressuscités La porte ouverte Du royaume Était prochée Quels sont ces bruits Quand quelqu'un Est rempli du Saint-Esprit Il ne peut pas se taire Je n'ai jamais vu Quelqu'un Rempli du Saint-Esprit Et il a pu se taire Oui Quels sont ces bruits C'est un bruit Qui manifeste Notre victoire Qui vous dit Qu'après une victoire Quelqu'un peut être Dans le silence Qui vous dit ça Une victoire Peut entraîner un silence Est-ce qu'une victoire Entraîner un silence Est-ce qu'une victoire Entraîner un silence Mais hier Dans tout Abidjan On a vu la victoire De Chelsea Abidjan était Un nebulsion Alors vous ne voulez pas Que moi aussi Je me manifeste Pour la victoire De mon mentor Alléluia Mon Chelsea C'est Jésus Mon Chelsea C'est Jésus Mon Chelsea C'est Jésus Alléluia 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 C'est ça la victoire Vous avez entendu une victoire Dans un bruit Alléluia Alléluia Si la Côte d'Ivoire Prend la coupe Que Abidjan Est en ébullition Laissez-moi vous dire Que depuis l'an 33 Jésus de Nazareth A pris la coupe mondiale Il a pris la coupe mondiale Depuis l'an 33 Il a remporté la coupe mondiale Alléluia Parce que L'adversaire De son père A été battu copieusement Réversé 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 Et down Depuis l'an 33 L'église savoure Cette victoire Alors On ne peut pas savourer Cette victoire Dans le calme On ne peut pas savourer Cette victoire Dans le calme Alléluia Est-ce qu'il y a des chrétiens ? Ils sont chrétiens Est-ce qu'il y a des chrétiens ? Ils sont chrétiens Est-ce qu'il y a des chrétiens ? Alléluia Victoire Alléluia Alléluia Vous êtes en stade spirituelle Vous êtes au stade spirituel De Yeshua Mashiach Manifestez votre victoire Alléluia Bien-aimés La victoire De Jésus Sur le diable A été à deux niveaux Le stade Sur lequel le match A été joué S'appelle Golgotha Le stade Le stade aussi S'appelle lieu de crâne Est-ce que la tête N'a pas la forme D'un ballon C'est là que le match A été joué Et il a dit à la mort Où est ton éguillon Il a dit je suis le premier Et le dernier Et le vivant Il a dit je t'es mort Mais voici Je suis vivant Au siècle des siècles Je suis vivant Au siècle des siècles Je tiens la clé Désormais De ce stade Je tiens les clés De ce stade Je tiens les clés De ce stade Je tiens les clés De ce stade Aucun match Ne puisse jouer Sans moi Ce stade Un peu plus ouvrir Sans moi Alléluia Et il a dit à la mort Où est ton éguillon Alors Voici le premier plan Sur le stade Alléluia Ma fille L'heure a sonné Où tu dois avoir La gloire de Dieu Alléluia Gloire à Jésus Merci Pour ta puissance Je sais que tu peux Changer son histoire J'attends seulement que Tu dises quelque chose Moi je sais que tu peux Changer son histoire J'attends seulement que Tu dises quelque chose Je dirai que c'est toi Jésus Qui l'a fait J'attends seulement que Tu dises quelque chose Sois guéri Jésus Jésus N'aime pas la fraude Il a livré un combat loyal Et Après avoir fini de remporter ce match Il est rentré dans tous les tribunaux Et il a pris le dossier de chacun Il a pris le dossier de chacun Bien aimé Il n'a pas gagné seulement Au terrain Mais Jésus a gagné Dans toutes les juridictions Alléluia Alléluia C'est une victoire éclatante C'est une victoire éclatante La Bible dit Il est rentré Dans toutes les juridictions Et la Bible dit Il a pris nos dossiers Dossier par dossier Il a effacé Il a cleansé Alléluia Holy Ghost Oh wow Yes Toute notre culpabilité Il a effacé L'art Dont les ordonnances Nous condamnaient Et qui suffisaient contre nous Il les a détruits Il les a détruits Il les a détruits Il les a détruits Il les a effacés Il les a détruits Il les a effacés Alléluia Alléluia Amen Et il fait de toi Un vainqueur éternel Une victorieuse éternel Une victorieuse éternel Et pendant que je parle Cette victoire S'attache à ta vie Cette victoire S'attache à tes activités Cette victoire S'attache à ton âme Alors Pour savourer cette victoire Nous faisons du bruit Une victoire Hey Victoire de Jésus Victoire de Jésus Victoire Victoire de Jésus Victoire 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 La victoire de la Cis Victoire 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 Oh victoire, 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 oh victoire La 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 victoire Alléluia Gloire à Jésus La pré-pentecôte Est un moment de joie C'est un moment de résurrection C'est un moment où le trouble engendre le miracle La pré-pentecôte C'est un moment Où le Seigneur Il n'a pas seulement rencontré La victoire Sur le terrain Mais sur le plan juridique Il a remporté la victoire Et encore plus Sur le plan Spirituel Il est venu nous doter Des âmes spirituelles Offensives et défensives Des âmes spirituelles Des âmes spirituelles Et la Bible dit Nous avons pleinement tout en lui Qui est le chef Des autorités Et des puissants des ténèbres Il est le chef Il est le roi Pendant que je parle Je sens sa présence A cette chair Je sens sa puissance Je sens sa gloire Je sens sa force Je sens sa gloire Je sens sa suprématie Alléluia Victorieux Victorieux Et son nom Victorieux Et son nom Victorieux Et son nom Oui Nous faisons bruit Parce que quand un pu Est gagné dans un stade Même le président de la république Qui a son équipe Qui a joué Fait du bruit Il fait du bruit Les ministres font du bruit Parce que le match est gagné Par leur nation Alors nous aussi Notre chef a gagné Notre chef a gagné Jésus a gagné Jésus a gagné Jésus a gagné Jésus a gagné Alléluia Jésus a gagné Jésus a gagné Jésus a gagné Jésus a gagné Je ne mange pas C'est parti ! C'est le « ouaux » de ton « servidem» C'est le « ouaux » de ta victoire C'est le « ouaux » de ta « délivrance » C'est le « ouaux » de ton « mariage » Allez, oh, 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 oh Au, ma crée, oh Allez, oh, 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 oh C'est le « ouaux » de ton « délégation » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et dans la salle, c'est ceux qui ne peuvent pas soulever leurs pieds. Leurs pieds sont lourds. C'est eux qui critiquent que demander ne s'est pas dansé. Vous critiquez, demandez pour rien. Mais vous ne savez pas ce que je fais. Oh 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 Crier, 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 crier. C'est la danse de Vittorieux. On va crier, 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 crier. C'est comme ça Jésus a jonglé le diable. Viens, on va danser. On sait danser, on sait danser. On est sur le terrain. Il n'y a rien en face. C'est maïs. On est sur le terrain. Alléluia. Quelqu'un a cassé les mains pour danser. On va crier. Vous savez le baptême du Saint-Esprit. C'est un phénomène extraordinaire. C'est un phénomène surnaturel. Après ce jour, les disciples ont été différents. Allons-y ma fille. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Oui. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Oui. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est ça. Dans la communion fraternelle. Oui. Dans la fraction du pain. Persévérance. Persévérance. Dans la communion. Dans l'enseignement. Dans la fraction du pain. Ils ne sont plus les mêmes. Ils sont attachés au seau spirituel. Ils cherchent le surnaturel. Ils sont remplis d'esprit. Ils persévéraient dans l'enseignement. Un homme. Sans pentecôte. Et la crucifixion. Et la crucifixion. Peut être réclamé. Quelqu'un qui ne vit pas la pentecôte. Tu peux être réclamé. Mais nous. Nous. Nous vivons la pentecôte. Nous avons l'esprit. Je prêche l'esprit. Je parle de l'esprit. Je suis vers ce que je dis. Pierre a été réclamé. Ses compagnons ont été réclamés. Parce que Christ n'était pas encore mort. Et encore plus. L'église n'était pas née. Le baptême du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Qui nous rend fort. C'est le Saint-Esprit. Qui nous communique la vision. C'est le Saint-Esprit. Qui nous donne l'amour du Père et du Fils. C'est le Saint-Esprit. Qui nous permet de résister. Contre les affres du diable. C'est le Saint-Esprit. Qui ferme la porte aux démons. Et aux réclamations. C'est le Saint-Esprit. Qui nous permet. D'être des hommes. Et des femmes faits. Alléluia. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et dans la fraction des pains. Dans la communion fraternelle. Et dans les prières. Après la Pentecôte. Celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit. Ne peut pas s'asseoir. Il est toujours en prière. En d'autres termes en communication. Avec celui qui l'a baptisé. Dieu le Père. Et Dieu le Fils. Il est toujours en relation. Le lien est toujours renouvelé. Son alliance est toujours renouvelée. Et il prie. Allons-y. La crainte s'emparait de chacun. Quand on est baptisé. On craint l'éternel. On ne peut plus renier Dieu. On ne peut plus rejeter la foi. La crainte s'emparait d'eux. Allons-y. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Alléluia. Amen. Il se faisait beaucoup de prodiges. Et de miracles. Parce que. Le Saint-Esprit est là. Le Holy Spirit est là. Continue. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils avaient tout en commun. L'amour agapé. Allons-y. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partagèrent le produit entre tous. Oui. Selon le besoin de chacun. C'est ça. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Assidus. Ils ne viennent pas en retard. Ils rompaient le pain dans les maisons. Oui. Et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de coeur. Alléluia. Louant Dieu. Et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. On acclame le Seigneur. Pouvez vos mains ensemble pour le Seigneur. Donc. Écoutez. Après le baptême dans le Saint-Esprit. La peur et la crainte ont disparu. La naissance de l'église. La efficacité et l'unité du corps de Christ. L'église devient puissante. Et invincible. Après la Pentecôte. Le ministère des apôtres. Le ministère des apôtres. Fait marcher des paralytiques. Et des boiteux. Acte chapitre 3. Acte chapitre 3. À partir du verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Oui. À l'heure de la prière. À l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance. Ce homme boiteux. C'était là avant la Pentecôte. Il était là avant la crucifixion. Pierre. Et Jean le sautait. Tout le monde le voyait. Il demandait le monde. Mais après la Pentecôte. La vie spirituelle. Et le changement. Dans la vie. Des apôtres. Vont contaminer tout le monde. Cette vie. Va contaminer tout le monde. Un boiteux. Un paralytique. Qui souffrait là. Et qui gémissait. On ne sait pas si c'est un lien familial. On ne sait pas si c'est un hôtel. On ne sait pas si c'est une réclamation. Mais il est boiteux de naissance. Il n'est pas indépendant. Il n'est pas indépendant. Il dépend des gens. Ses pieds sont brisés. Il n'a plus de force. La Pentecôte. La Pentecôte. Nous exige. Aller faire marcher. Les hommes et les femmes spirituels. Dont le diable a bloqué spirituellement. Dont le diable empêche de marcher. Marcher dans leur santé. Marcher dans leur vie spirituelle. Marcher dans leur vie professionnelle. Tout ce que le diable a paralysé. Dans la fécondité. Dans le travail. Dans leur santé. Cet homme était assis. Il était paralysé. Mais après la Pentecôte. Sa vie a changé. Après la Pentecôte. Il a connu la gloire de Dieu. Après la Pentecôte. Il n'était plus le paralysé. Les pieds lui ont été donnés. Et il a marché. Oui. L'après Pentecôte. Il n'existe pas de boîteuse spirituelle. L'après Pentecôte. Il n'existe plus de boîteuse physique. De boîteuse financière. Il n'existe plus de boîteuse. C'est fini. Jésus est à l'oeuvre. Jésus est à l'oeuvre. Allons-y. Il y avait énormément de boîteurs de naissance. Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours. A la porte du temple appelée la belle. Oui. Pour qu'il demandât l'aumône. A ceux qui entraient dans le temple. C'est ça. Cet homme. Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer. Leur demandât l'aumône. C'est ça. Pierre. De même que Jean. Fixa les yeux sur lui. Oui. Et dit. Et dit. Regarde-nous. Regarde-nous. Et il les regardait absolument. Regarde-nous. Quand tu vis. La Pentecôte. Tu es objet de plusieurs regards. Tu es sujet de plusieurs regards. Tu es sujet de plusieurs regards. Parce que tu es différent. La même chose est produite. Quand le Saint-Esprit est descendu. Tous ceux qui sont dans la ville. Sont allés regarder Pierre et ses compagnons. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qu'il a, il a donné. Alors il regarde le paralytique. Il dit. Regarde-nous. Nous ne sommes pas comme avant. Regarde-nous. Les chers. Et les hommes charnels qui venaient ici. Ce n'est plus nous. Regarde-nous. Il y a un changement. Regarde-nous. Nous sommes imbibés du Seigneur Esprit. Regarde-nous. Nous avons subi une transformation. Regarde-nous. Nous avons un changement. Allons-y. Et il est regardé attentivement. Il est regardé attentivement. S'attendant à recevoir de quelque chose. Oui. Alors Pierre lui dit. Je n'ai ni argent. Ni argent. Ni or. Ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Lève-toi et marche. Ce que j'ai. Ce que j'ai. Je te le donne. Je le donne à vous. Communication d'Esprit. Communication d'Esprit. Alléluia. Amen. Il a communiqué ce qui est en lui. Il communique ce qui est en lui. C'est quoi le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. S'appuie sur le nom de Jésus. Il s'appuie sur le nom de Jésus. Pour délivrer. Pour guérir. Pour guérir. Et pour faire marcher. Et je sais. Que la paralysie dont tu es objet. A partir de ce matin. Tu es guéri. Tu es guéri. Ce que j'ai. Je te le donne. J'ai l'Esprit. Au nom de Jésus. Je suis un homme de Pentecost. Et c'est pourquoi je crois à la puissance du Saint-Esprit. Et je sais que. Cette puissance rédite dans toi. Elle réside dans toi. Elle réside dans toi. Lève-toi et marche. Marche dans tes activités. Marche dans ton foyer. Marche dans ta maison. Marche dans ta profession. Marche dans tous les domaines. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Les disciples. Avec des marques partout. Alléluia. Amen. Allons-y. Et le prénom par la main droite. Oui. Il le fut levé. Il le fut levé. Au même instant. Au même instant. Ses pieds et ses chevilles devaient fermes. Oui. Qu'est-ce qui a rendu ferme ? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Qui est descendu au nom de Jésus. A rendu les pieds fermes de ce monsieur. Je déclare que ta vie est ferme ce soir. Tes pieds sont fermes. Tes pieds sont fermes. Là où tu poses la plante de tes pieds. Dieu te le donne en possession. Dieu te le donne en possession. Dieu te le donne en possession. Parce que tes pieds sont fermes. Continue. D'un son, il fut debout. Oui. Et il se mit à marcher. Il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple. Il a pris le temple en possession. Marchant, sautant et louant Dieu. Marchant, sautant et louant Dieu. Est-ce que ce homme peut se taire ? Est-ce que ce homme peut garder un silence ? Sa victoire est proclamée. Sa victoire est manifeste. Sa victoire est là aux yeux de tous. Alors, le temple dans lequel il ne rentrait pas. Ce homme rentrait. Il sautait. Il dansait. Quand tu es imbibé du Saint-Esprit. L'après-pentecôte, tu ne peux plus te taire. Quand le Saint-Esprit a rendu ta marche chrétienne ferme. Quand le Saint-Esprit a rendu ta vie spirituelle ferme. Quand le Saint-Esprit t'a donné une fermeté. Dans la foi et dans la spiritualité. Tu ne peux plus te taire. Tu ne peux plus rester tranquille. Lorsque tu entends des chants. Tu te lèves et tu danses. Lorsqu'on dit il y a l'œuvre. Tu te lèves et tu es en action. Lorsqu'on dit on doit construire un temple. Tu te lèves et tu es en mouvement. Sautant, dansant. Parce qu'il a vu l'œuvre du Saint-Esprit. Et manifestant la grâce d'après-pentecôte. Le troisième élément. Après-pentecôte. Les loups. Les loups. Ayant. Les peaux de brébis. Et les ennemis de la croix sont démasqués. Bien-aimés. Aucun disciple. Avant la crucifixion. Et avant la pentecôte. N'a pu démasquer. Que Judas Cariot. Était un ennemi de la croix. Parce qu'il n'avait pas la pentecôte. La seule personne. Qui a été capable de démasquer Judas. Il s'appelle Jésus. Personne ne savait. Une église. Qui ne vit pas la pentecôte. Les sorciers. Peuvent tisser toile. Ils peuvent danser quelque. Ils peuvent faire tout dans l'église. Pour affaiblir l'église. Affaiblir les hommes de Dieu. Affaiblir les chantres. Affaiblir les responsables. Dans leur vie spirituelle. Oui, c'est ça leur œuvre. Oui, c'est ça leur œuvre. Mais après la pentecôte. Mais après la pentecôte. Ils sont démasqués. Ils sont mis à nu. Ils sont exposés. Ils sont exposés. Et Dieu les détruit. Et Dieu les détruit. Dieu les détruit. Dieu les détruit. Je dis à une sorcière. A un sorcière. A un sorcière. Si tu penses pouvoir réussir quelque chose dans ce temple. Tu perds ton temps. Nous sommes des pentecôtistes. Diomandé et Atomé sont des pentecôtistes. Ils sont imbibés dans le Saint-Esprit. Alors, tous vos œuvres, vos toits d'araignée que vous tissez, vos manœuvres, votre puissance, votre règne, votre capacité, et tout ce que vous êtes, est vu et su de tout le monde. Rien n'échappe. Mais ton royaume tombera. Ton royaume tombera. Ton royaume tombera. Sa chute est lamentable. Parce que nous avons Christ crucifié. Christ crucifié. Christ crucifié. Christ crucifié. Toutes les entités. Toutes les puissants des ténèbres. Envoyés contre cette église. Sachez que. Vous avez du pain sur la planche. Vous avez du pain sur la planche. Vous avez du pain sur la planche. Car. Après la pentecôte. Ces sorciers. Ces détructeurs d'église. Ces détructeurs d'église. Ont été démasqués. Démasqués. Et exclus de l'église. Et ils ont été cassés de l'église. Acte 5 verset 1. Acte le chapitre 5 à partir du verset 1. Oui. Mais un homme nommé Ananias. Ananias. Avec Saphira sa femme. Oui. Vendit une propriété. Oui. Et réteint une partie du prix. C'est ça. Sa femme le sachant. Hum. Puis il apporta le reste. Oui. Et le déposa au pied des apôtres. C'est des gens qui se faisaient passer. Pour des gens spirituels. Ils étaient à l'église. Ils se montrèrent. Et ils disaient qu'ils avaient compris. Et que la loi imposée. Qui disait que chacun devrait vendre son bien. Et amener à l'église pour qu'on partage. Ils ont dit qu'ils étaient d'accord. Mais au fond ils n'étaient pas d'accord. Ce sont des ennemis de la croix. Des ennemis pour l'évolution de l'œuvre. C'est une forme de sorcellerie. C'était une présence de la puissance des ténèbres. Des esprits loin de la vérité. Des gens qui faisaient leur volonté. Mais le Saint-Esprit ne les a pas loupés. Allons-y. Pierre lui dit. Oui. Ananias. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur. Au point que tu montes au Saint-Esprit. Et que tu as retenu une partie du prix du champ. Amen. Ça ressemble à un champ de chenons. Au village. Au village. Au ma maman. Au ma mère village. Et bouquet moumoumou. Et bouquet moumoumou. Et bouquet moumoumou. Pierre. Après la Pentecôte. On ne joue pas avec un pasteur pentecôtiste. On ne joue pas avec un apôtre pentecôtiste. On ne joue pas avec un évangéliste pentecôtiste. On ne joue pas avec un docteur pentecôtiste. Bien-aimé. Bien-aimé. Un homme de Dieu. Rempli de l'Esprit de Dieu. À la tête d'une église. Et un voyant permanent. Oh. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Vous ne m'avez pas entendu. Avant-hier. J'étais sur le fesse. Et la prière était intense. Et la Bible était forte. Et l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu. M'a amené. A dire. Il y a parmi vous qui êtes connectés. Une qui est projetée. De l'endroit où elle est. Quand on va finir. Explique-moi ce que tu as vécu. Tu as été projetée. Depuis la Côte d'Ivoire. Le Seigneur m'a permis. De voir depuis la France. Une femme qui vivait. Une expérience particulière. Dans la foi. On n'est pas des aveugles. Nous ne sommes pas des aveugles. Nous ne sommes pas des aveugles. C'est la sagesse qui oblige. Alléluia. Amen. Mercredi. Je vous ai fait écouter son témoignage. Pendant l'enseignement. Oui. Rien ne peut se passer. Monsieur et madame Ananias. Monsieur et madame Ananias. Pensait qu'ils étaient loin de Pierre. Quand la Pentecôte. Remplit un homme. Je veux parler du baptême dans le Saint-Esprit. Il est une autre personne. Tu ne peux rien lui cacher. Tu ne peux rien lui cacher. Tu ne peux rien lui cacher. Allons-y. Si lui t'étais vendu. Oui. Ne te resterait-il pas ? Continue. Et après qu'il ait été vendu. Oui. Le prix n'était-il pas à ta disposition ? Comment as-tu pu mettre en ton coeur un pareil dessein ? Un pareil dessein. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti. Mais à Dieu. À Dieu. Ce n'est pas à des hommes. Tu n'attaques pas un homme. Tu n'attaques pas un homme. Mais tu attaques Dieu. Mais tu attaques Dieu. Monsieur Ananias. Monsieur Ananias. Tu n'as pas attaqué une église. Mais tu attaques Dieu. Mais tu attaques Dieu. Wow. C'était une équipe. C'était une équipe. Destructrice. Qui voulait mettre fin à l'amour. Qui régnait. Pierre dit. Ce n'est pas aux hommes que tu as menti. Quand quelqu'un t'attaque. Ce n'est pas toi qui l'attaque. Il attaque le Dieu que tu manifestes. Allons-y. Ananias. Entendant ses paroles. Entendant ses paroles. Tomba. Tomba. Et expira. Acclamez le Seigneur. Poussez vos mains ensemble pour le Seigneur. Applaudissements. Pierre a-t-il prononcé une malédition ? Pierre a-t-il prononcé une malédition ? Pierre a-t-il prononcé une parole négative ? Bien-aimé. Quand les gens fustent une église. Quand les gens fustent des responsables. Il n'y a plus faute raison. Un mentor. C'est vrai qu'il peut pardonner. Pierre n'a rien dit. Après la Pentecôte, on ne joue pas avec le corps de Christ. On ne joue pas avec l'église. Il est tombé. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il est mort. Une grande crainte. Il mourut. Il est mort. Ouahou. Asala. Il est mort. Il est mort. Choco, choco, choco. D'après l'ancien, au-sieu, au-sieu. Si tu ne veux pas mourir. Cherche ta conversion. Si vraiment, ça existe ici. Change ta vie. Avant qu'il ne soit trop tard. Car. Si tu joues au Japon. Et aux avants vont. Tu tomberas, tu mourras. Comme Ananias. Et nous allons faire une veillée digne. On va t'enterrer. Comme on enterre un sorcier. Et une sorcier. Voilà. Amen. On va te mettre dans le carton. À 13 juillet, il y a des gros gros cartons. 1200, 1300. Te mets dedans. Puis on t'enterre. Parce qu'on sait où tu vas. Alléluia. Amen. Allons-y. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens. Les jeunes gens. C'est enlevé. C'est enlevé. L'enveloppé. L'enveloppé. L'emporté. L'emporter. Et l'ensevelir. Et l'ensevelir. Environ trois heures. C'est l'église pentecôtiste. L'église qui vit le baptême du Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit est en mouvement. Environ trois heures. Plus tard. Plus tard. Sa femme entra. Madame Ananias. Sans savoir ce qui était arrivé. Qu'est-ce 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 qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi. Dis-moi. Est-ce à un tel prix. Oui. Que vous avez vendu le champ. C'est ça. Oui. Répondit-elle. Répondit-elle. C'est à ce prix-là. C'est à ce prix-là. Alors Pierre. Un sorcier ne change jamais sa position. La femme d'un sorcier est comme un monsieur sorcier. C'est la même chose. Ils sont unis dans leur chancelerie. Ils sont très soudés dans leur chancelerie. Ils sont tous ensemble. C'est nous les chrétiens qui sommes divisés. Voilà. Ils ne trahisent plus ensemble. Voilà. Allons-y. Alors Pierre lui dit. Pierre lui dit. Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur ? Il n'y a pas ça qu'en ramassant. Comment ? Comment ? Quand vous attaquez un diacre. Un ancien. Un elder. Et de secrément parce que vous n'avez pas peur. Comment vous êtes accordé ? Pour faire quoi ? Pour tenter l'esprit du Seigneur. Pour tenter. Bien-aimé. Tous les diacres. Tous les anciens. Et tous les responsables. Y compris vous. Qui êtes dans la vision de Dieu mandé. Vous avez l'esprit qui est sur ma vie. Tormez tranquille. Vous n'allez pas devenir éternel. Mais celui qui vous attaque. Mais celui qui vous attaque. Tombera sur le pouvoir de Dieu. Aïe 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 aïe. Comment vous êtes-vous accordé ? Pour tenter au Seigneur. Attaquer le Seigneur. Pour tenter au Seigneur. Pour attaquer le Seigneur. C'est vouloir tenter. Au Seigneur. Alléluia. Amen. Allons-y. Voici. Voici. Ceux qui ont ensevelu ton mari. Ceux qui sont allés enterrer ton mari. Et ils t'emporteront. Ils vont t'emporter. Au même instant. Au même instant. Elle tomba. Au biais de l'apôtre. Et expira. Et expira. Et elle mourra. Acclamez le Seigneur. Aujourd'hui. C'est ta délivrance. Elle tomba. Et expira. Elle mourit. Comme son mari. Les sorciers ont les mêmes manières de mourir. Ils ont tous les mêmes manières de mourir. Ils ont tous les mêmes manières de mourir. Il y a le feu. Il y a le feu. Je ne veux pas partir. Il y a le feu. Je veux partir. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Les mêmes manières. Le même manières. Jésus. Jésus. Est dans cette église. Est dans cette église. Ne répondez pas. Jésus. Est dans cette église. Est dans cette église. Jésus. Est présent. Tu attaques cette église. Si tu attaques cette église. Il te tue. Il te tue. Bien-aimé. Be loved. Le plus souvent. Le malin des sorciers. Appuyez-vous sur les faiblesses des gens. Si tu es garçon. Si tu es garçon. Si il y en a bien sûr. Lève-toi. Et fais une démonstration de force. Je vais prendre le plus petit enfant. De cette église. Il va te ridiculiser. Alléluia. Amen. Parce que là. Où règne l'esprit. Il n'y a plus d'enfant. Là où il y a le baptême du Saint-Esprit. Il n'y a plus d'enfant. Tout le monde devient dangereux et positif. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Réjouissez-vous. Parce que les ailes des sorciers sont cassées. La puissance des sorciers sont cassées. Et tous ceux qu'ils ont programmés sont déprogrammés. Allons-y. Les jeunes gens. Les jeunes gens. Étant entrés. Étant entrés. La trouvèrent morte. La trouvèrent morte. Ils l'emportèrent. Ils l'emportèrent. Et l'ont séveli auprès de son mari. Et les sorciers en même temps. Ils ont la même sépulture. Acclamez le Seigneur. Ça. C'est la victoire. Des chrétiens sur la sorcière. On ne peut pas se taire. Il faut qu'on manifeste. Il faut qu'on manifeste notre victoire. C'est la préparticote. Alléluia. Notre dernier point. Accl chapitre 5 à partir du verset 12. Et je vais céder la place aux voyantes femmes. Au verset 16. Oui. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple. C'est la présence du Saint-Esprit. Beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles. Une vraie église pentecôtiste. Une généaline pentecôtiste church. Vie ces miracles provenant de Dieu. Le Saint-Esprit permet. La croissance de l'église. La délivrance. La transformation. Des vies naturelles en surnaturelles. Allons-y. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. C'est ça. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. C'est ça. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur. Au Seigneur. Hommes et femmes. Hommes et femmes. S'augmentaient de plus en plus. S'augmentaient de plus en plus. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues. On apportait les malades dans les rues. Et qu'on les plaçait sur les lits et sur des couchettes. Le surnaturel. Continu. Afin que. Oui. Lorsque Pierre passerait. Laisse peureux. Celui qui a fui. Lorsque Pierre passerait. Son ombre au moins. Son ombre au moins. Couvrit quelqu'un d'eux. Ombre. Si ton ombre guérit. Ça veut dire que tu es rempli du Saint-Esprit. Allons-y. La multitude a couru aussi. Oui. Des villages voisines à Jérusalem. C'est ça. Amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Et tous étaient guéris. Amen. Bien-aimés. Après le baptême dans le Saint-Esprit. Les apôtres n'étaient plus les mêmes. Alléluia. Amen. La peur a disparu. La crainte a disparu. La naissance d'une église. Puissante et efficace. L'unité des apôtres. Dans le corps de Christ. Et la présence de l'abondance. Et la richesse. Après la Pentecôte. Le ministère des apôtres. Le ministère des apôtres. Faisait du bien aux boiteux. Aux paralytiques. Dans la foi. Et les gens marchaient. Après la Pentecôte. Les lourds. En pot de brébis. Les ennemis de la croix. Les ennemis de la croix. Et étaient démasqués. Et jugés. Après la Pentecôte. L'église croissait. La délivrance y était. Des miracles se manifestaient. Et le surnaturel était. La nature avait disparu. La Pentecôte. Vécue. Donne autre caractère. Donne autre comportement. Et fait de nous des hommes. Naturels. A des hommes surnaturels. Au point où l'ombre. La Pentecôte. Guérissait les malades. L'après Pentecôte. C'est la victoire totale. L'après Pentecôte. Il n'y a plus de réclamation. Même si les réclamations existent. L'auteur lui-même est réclamé. Et vaincu. L'après Pentecôte. Nous marchons en victoire. Dans nos activités. On n'est plus boiteux. Dans nos finances. On n'est plus boiteux. Dans nos affaires. On n'est plus boiteux. Dans notre commerce. Une seule parole. De l'apôtre Pierre suffit. Pour nous le faire lever. Et nous amener à marcher. Après la Pentecôte. Les sorciers sont terrassés. Ils sont démasqués. Les ennemis de la croix. Sont démasqués. Exposés. Et jugés. Après la Pentecôte. Il y a la croissance numérique. Il y a la croissance spirituelle. Quantitatif et qualitatif. L'église avance. Après la Pentecôte. Il y a des milliers de délivrances. Il y a des milliers de guérisons. Après la Pentecôte. Existe le surnaturel. Que Dieu vous bénisse ce matin. May God bless you this morning. Donc. La leçon. Que vous devez retenir ce matin. C'est que. C'est vrai. Pierre. Et les disciples. Ont été réclamés. Mais avant la crucifixion. Et avant la Pentecôte. Et avant la Pentecôte. Ils ont été réclamés par le diable. Ils voulaient les cribler. Pierre. Et ses compagnons. Auraient nié Jésus. Mais c'est avant la crucifixion. Et avant la Pentecôte. Mais après. Ils sont devenus des hommes. Et des femmes. Engagées. Dangereuses pour l'œuvre. Remplies pour la puissance de Dieu. Galvanisées. Marquées pour de grandes victoires. Bien aimées. La Pentecôte fait de toi. Une femme nouvelle. Le baptême dans le Saint-Esprit fait de toi. Un homme nouveau. Transformé. Qui va de victoire en victoire. De succès en succès. Lorsque tu marches. Dans ton village. Les sorciers te voient en feu. Ils te voient en feu. Lorsque tu marches dans ton quartier. Tout l'Esprit t'emportent de toi. Ta présence suspend leurs œuvres. Ta présence suspend leurs activités. C'est pourquoi chaque matin. Chaque nuit. Chaque nuit. Avant de dormir. Faites cette proclamation. Tous ceux qui sortiront de leur corps. Dans mon quartier. Pour aller faire quoi que ce soit. Ils ne pourront pas atterrir dans mon quartier. Ils ne peuvent plus atterrir dans mon quartier. Ils n'ont qu'à rester là où ils sont partis. Au nom de Jésus. Tous ceux qui prennent le bonheur des gens. Je suis un pentecôtiste. Je suis imbibé du Saint-Esprit. Je suis dans ce quartier. Lorsque ceux vous prennent faim. Quand tu habites un quartier. Les sorciers doivent déménager. Les spirites doivent déménager. Quand tu es dans une maison. Les sorciers ne doivent plus s'approcher. Quand tu arrives au village. Les parents doivent te presser. Pour que tu rentres vite. Parce que tu ne les arranges pas. Parce que tu ne peux pas les arranger. C'est ça l'après-pentecôte. Aucun spirite ne te supporte. Aucun sorcier ne te supporte. Alléluia. Après l'après-pentecôte. On n'accuse plus quelqu'un de sorcier. Mais celui qui t'attaque, il meurt. Celui qui t'attaque, il meurt. Celui qui t'attaque, il meurt. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Après le baptême du Saint-Esprit. On ne se plaît plus de sorciers. Tentez regretter. Tentez regretter. Tentez regretter. Tentez regretter. Alléluia. Aucune mouche. Ni un Mauritanien ne peut toucher. A ta vie. A dire roche-pie. Alléluia. Après la pentecôte. Et le baptême dans le Seul-Esprit. Tu n'es plus celle qu'on connaît. Le feu est à toi. La puissance de Dieu est à toi. La puissance de Dieu est à toi. Alléluia. Tes yeux deviennent les yeux de Dieu. Ta bouche deviennent la bouche de Dieu. Tes oreilles. Les oreilles de Dieu. Les narines, les narines de Dieu. Là où les démons sont, tu les sens. Tu les sens. Tu les sens. Tu sens qu'ils sont là. Ils sentent mauvais. Ils ont une donne. Leur seabonde. Et tous ceux qui ont le Christ. Et qui sont remplis. Connaissent le ton et les sorciers. Vous êtes là après Pentecôte. Ce matin, je prophétise. Toute la plénitude de l'Esprit de Dieu dans vos vies. Alléluia. Vos maladies sont détruites. Vous êtes guéris. 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 Tout âme forgeux contre vous est sans effets. Sachez-le. Christ a vaincu le diable. Vous êtes dans la victoire. Activez votre victoire. Activez votre succès. Activez votre élévation. Activez votre bénédiction. Et rentrez en possession. De ce qu'il vous a promis. Par ordre de l'Éternel. Amen. Le passeur à Thomas. Va vous confier à la main du Seigneur. Bon dimanche. Bon culte. Je vous bénisse. Après, je veux voir la sœur Hélène. La sœur Lozo Rose. Lozo Hélène. Si elle est là. La gloire à Jésus. Soyez bénis. Merci Seigneur. Alléluia. Bien aimé, tu vas te tenir debout. Après avoir reçu ce merveilleux message. Nous sommes allés de la Pentecôte. L'après Pentecôte. Le Seigneur t'a rempli. Son esprit t'a ouin. Alors tu vas te déclarer après moi. Je suis après la Pentecôte. Je suis après la Pentecôte. Je suis après la Pentecôte. Comme l'Apôtre Pierre. Comme l'Apôtre Pierre. Je parle. Je parle. Et les démontrambles. Je proclame des...